Motivation ménage extrême et nouvelle déco, c'est parti pour la nouvelle vidéo. Donc je commence par nettoyer ma terrasse, me direz-vous, il était temps, on est à la moitié de l'été et ma terrasse n'était toujours pas nettoyée. Donc c'est parti, j'enlève tout ce qu'il y a sur la terrasse, mon chien me suit comme mon ombre et mon mari me branche le karcher de son boulot. Et donc c'est parti, on va nettoyer la terrasse, on va enlever toute la poussière d'une année, couler tout le pollen et vous allez voir à quel point c'était vraiment dégueulasse. Je tiens à vous préciser que cette vidéo a été tournée sur plusieurs jours car nous sommes pendant les vacances et donc vous me verrez habillée de différentes façons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Pour les nouveaux, je vais me présenter, moi c'est Gaëlle, j'ai 33 ans, je suis maman de deux petites filles, Jade et Ambre qui ont 4 ans et demi, bientôt 5 ans et 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Et je suis mariée depuis bientôt 6 ans, au moment où sort cette vidéo, j'aurai 6 ans de mariage avec mon mari et nous serons très loin en train de profiter et non pas en train de nettoyer. Musique Donc sur ma chaîne vous retrouverez des vidéos de motivation ménage, des retours de course, des hall actions et pendant les vacances il y aura des vlogs une fois par semaine, idéalement le mercredi. Mais les vidéos ménage resteront elles tous les dimanches. Musique Une fois la terrasse et l'arrière de la maison fait, je passe à ce coin-ci. Donc là je nettoie sous les compresseurs et concrètement il y avait carrément de la mousse verte. Donc merci au karcher d'exister parce que je n'aurais pas pu enlever avec un autre moyen que le karcher. Musique Je passe ensuite à l'intérieur de la maison et je vais nettoyer toute mon entrée. Donc je commence par aspirer mes tapis, les deux tapis, je vais ensuite les déplacer et je vais les asperger de mire spécial tapis et je vais les laisser poser pendant tout le temps où je vais nettoyer mon entrée. Parce que croyez moi je vais les nettoyer du sol au plafond, vous n'êtes pas prêt. Musique Ensuite je prends un bas des swiffer, je prends une microfibre spécial poussière adaptée et je vais venir dépoussiérer tout mon plafond côté entrée. Et je vais aussi dépoussiérer mon ampoule d'ailleurs je ne vous l'ai pas montré, je l'ai fait hors caméra. Ensuite je passe au mur et je vais dépoussiérer tous les murs côté entrée. Musique Je prends ensuite mon aspirateur pour nettoyer toutes mes plinthes et j'ai utilisé le Dyson V6 Animal. Je prends ensuite une éponge magique qui vient de chez Action et je vais enlever toutes les traces que les animaux ont fait ou que mes filles ont fait tout simplement. Je fais ensuite la porte parce que j'ai le chien qui a tendance à mettre ses pattes sur la porte et je nettoie tous mes murs. Je prends ensuite ce produit rose de chez Action pour venir nettoyer toute ma porte pour vraiment qu'elle redevienne toute blanche. Musique Ensuite je passe au meuble à chaussures, je vais le vider entièrement, je vais le nettoyer avec toujours mon aspirateur Dyson V6 Animal. Et je remets toutes les chaussures en place. Donc concrètement pour mes chaussures à moi et mon mari, il y a juste à remettre les chaussures en place. Par contre pour les chaussures des filles, je vais faire un petit tri et enlever toutes les chaussures qui ne seront certainement plus bonnes pour elles à la rentrée. D'ailleurs les chaussures pour les filles, pour les enfants, moi je les achète vraiment dernière semaine avant la rentrée. Histoire d'être sûr que tout passe sur les pieds quoi. Parce que les enfants, surtout en été, ils ont tendance à grandir mais énormément. C'est bon. Musique 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 Ensuite pour qu'un nettoyage soit bien fait Et bien je déplace mon meuble pour nettoyer derrière avec mon balai swiffer Je vais nettoyer aussi avec mon éponge magique pour enlever toutes les traces Et ensuite je vais venir nettoyer les joints du carrelage Donc je passe d'abord un coup d'aspirateur pour enlever toute la poussière, toutes les salles qui sont tombées Et je vais ensuite utiliser le Fouja Clean de chez Shogun Pour nettoyer tous mes joints de carrelage et qu'ils redeviennent blancs Et vous allez voir la différence est flagrante Et pour nettoyer mes joints, j'utilise une vieille brosse à dents Donc il n'y a pas vraiment besoin de frotter Puisque à partir du moment où vous mettez le produit, la poussière se décolle à l'oeil nu C'est vraiment un produit extrêmement efficace, c'est un produit professionnel Et ensuite je vais venir essuyer avec du sopalin tout simplement Et je vais venir rincer avec ma serpillère pour enlever tous les produits Et que les animaux ne viennent pas mettre leur langue par-ci par-là Et ici je vous montre la différence en ce qui a été fait et ce qui n'est pas fait Je m'attaque ensuite à ce meuble-ci Donc je vais tout dépoussiérer Je vais enlever mon imprimante parce qu'elle me sortait par les yeux Tout simplement, ça faisait trop ma stock Et d'ailleurs en fin de vidéo, on va redécorer cet emplacement-ci Donc je vais enlever l'imprimante, je vais décaler mon meuble, je vais nettoyer mon mur, nettoyer mes plaintes Nettoyer mon carrelage, mes joints de carrelage Donc passer un coup d'aspirateur pour que tout soit vraiment propre du sol au plafond Je dépoussière mes cadres, je vais nettoyer avec le produit rose mes interrupteurs Je nettoie ensuite les plaintes et le mur avec l'éponge magique Et ensuite place au joint de carrelage Toujours avec mon fou Jacqueline de chez Shogun It is waiting for us There's a new day Waiting round the bench There's a new day And it will restore us Et rebelote on passe au couloir Donc la deuxième partie du couloir je l'ai déjà fait dans une de mes anciennes vidéos Je vous laisse aller voir les vidéos concernées sur la page de ma chaîne Donc je fais la même chose Je nettoie les interrupteurs, je nettoie les murs Comme vous pouvez le voir mon chat il pensait que c'était un jeu Donc il essayait d'attraper l'éponge magique à chaque fois Croyez moi j'ai galéré parce que j'avais peur qu'il me griffe tout simplement Et ensuite je vais nettoyer ma porte de couloir aussi avec le produit rose de chez Action Je passe ensuite un coup d'aspirateur partout dans le coin de l'entrée Et je vais venir ensuite nettoyer tous mes joints de carrelage de mon entrée Avec le fou Jacqueline de chez Shogun Et croyez moi j'étais vraiment crevée à la fin Parce que j'ai pris quand même pas mal de temps En gros j'ai mis toute une matinée, genre 3h, à nettoyer toute mon entrée C'est parti ! Et une fois que c'est nettoyé, et bien je viens rincer parce que c'est un produit, il y a de l'acide à l'intérieur, c'est hyper gras, donc je viens rincer avec ma serpillière où j'ai mis de l'eau chaude à l'intérieur et j'ai changé ma serpillière trois fois pour qu'il n'y ait vraiment aucune trace. Donc maintenant je vais venir nettoyer mes tapis, les aspirer, parce que comme vous avez vu le produit il a bien posé, il a posé pendant trois heures. Donc maintenant il est temps de nettoyer les tapis et ils seront comme neuf. Je passe ensuite au nettoyage de ma porte d'entrée du côté extérieur, parce que le chien, c'est pareil, il a tendance à mettre ses pattes dessus, et je dois vous avouer qu'il arrive à ouvrir ma porte d'entrée, il a compris qu'il fallait appuyer sur la poignée, donc il tente que coûte d'appuyer sur la poignée avec ses pattes pour ouvrir la porte, et il a déjà réussi, et croyez-moi je suis restée bien bête. Ensuite je viens nettoyer les joints qui sont ici, et je viendrai par la suite le rincer avec le tuyau d'arrosage tout simplement. Je viens ensuite nettoyer mon entrée, là j'ai pas utilisé le karcher, j'ai utilisé le tuyau d'arrosage, parce que c'était pas vraiment sale, donc je viens vraiment passer un bon coup de tuyau d'arrosage pour vraiment enlever la poussière qu'il y avait ramenée par le chien, etc. Puisque je nettoie quand même assez régulièrement mon entrée pour qu'elle soit nickel. D'ailleurs il faut savoir que prochainement on va clôturer l'entrée de ce coin-ci, et du côté parking, tout simplement parce que le chien a tendance à faire quelques bêtises au niveau des plantes, à les arracher, etc. Du coup pour garder une belle entrée, on va clôturer l'avant pour que lui il ait tout l'arrière pour se défouler. Et donc à ce moment précis, je suis désolée, j'ai dû mettre une partie en noir et blanc, tout simplement parce qu'il y avait trop de luminosité et on voyait vraiment rien, tout était blanc. Donc en noir et blanc je me suis dit ça passerait peut-être mieux. Vous allez voir par la suite, il y aura un peu plus de couleurs, parce qu'il y aura un peu moins de luminosité entre guillemets. Mais la luminosité était quasiment comme ça partout. Donc malheureusement quand on filme, des fois soit il y a trop de lumière, soit il n'y a pas assez. Pas assez c'est pas bien, mais trop de lumière c'est pas bien non plus. Et là en gros j'ai nettoyé le volet de ma fenêtre de cuisine et j'ai nettoyé mes compresseurs parce qu'ils étaient sales quoi. Un an sans être nettoyés, ils étaient vraiment sales. Et donc j'ai utilisé tout simplement de l'eau savonneuse, de l'eau et du liquide vaisselle tout simplement. Nous passons ensuite à l'atelier peinture. Il faut savoir que cette porte avant n'existait pas. Le bout de placo a donc été rajouté, on l'a fait il y a un an. Mon mari a fait les deux premières couches de peinture dernièrement et il restait une couche, la couche de finition. Et c'est moi qui m'y suis collée. Il me restera un joint acrylique à mettre blanc, à mettre tout autour du placo pour que vraiment la finition soit parfaite. Mais je ne l'ai pas mis dans cette vidéo tout simplement parce qu'il fallait attendre que la peinture sèche tout simplement. Donc j'ai fait ce côté-ci et ensuite je vais faire le côté couloir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Si vous avez encore un peu de temps devant vous, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui s'affiche juste à l'écran, et moi sur ces belles paroles, je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, prenez soin de vous, bisous bisous, ciao ! Musique de générique